coucou tout le monde c'est melissa bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique f gobi donc c'est la première fois qu'ils me font confiance et que j'ai pu choisir des produits dans leur boutique donc ma sélection a été validée le 9 octobre et j'ai reçu le colis le 21 octobre ça a mis 12 jours donc très raisonnable j'ai pas eu la date enfin j'ai pas eu le lien de suivi donc c'est arrivé dans la boîte aux lettres comme ça du coup je peux pas vous dire quand est ce que ça a été expédié mais de toute façon 12 jours c'est très rapide donc pour ce premier partenariat j'ai eu un budget de 10 dollars et donc j'ai choisi deux articles un petit accessoire que vous avez déjà vu sur la chaîne et une toile type joy sunday que je voulais depuis un moment donc on va commencer avec l'accessoire donc l'accessoire le voici vous voyez c'est un petit coupe fil il arrive comme ça dans un petit sachet zip voilà c'est avec la mise au point c'est mieux et donc vous savez que j'aime beaucoup ce coupe fil j'en ai d'ailleurs déjà je pense quatre et j'en mets à chaque fois dans mes pochettes avec mes toiles comme ça j'ai toujours mon petit coupe fil à proximité donc ce coupe fil existe dans cinq coloris vous avez le argenté doré le bronze comme ça le bronze doré et un petit peu arc en ciel c'est le seul que je n'ai pas pour l'instant ils sont tous très bien je vous dis je n'utilise quasiment plus que ça maintenant donc vous avez les petites un petit disque avec une lame et il ya des petites encoches et ça coupe très très bien le fils bon en tout cas c'est ce que j'utilise depuis un bon moment donc ce petit accessoire est à 93 centimes donc je vous dis vraiment c'est vraiment pas cher ça m'a permis de compléter un petit peu le budget qui m'avait donné et puis d'abord un accessoire toujours utile donc moi je vous recommande vraiment parce que j'ai vraiment adopté cet accessoire ensuite la toile que j'ai choisi donc c'est une toile type joy sunday même si c'est plus indiqué dessus c'est une toile que je voulais depuis un moment mais je n'avais pas pris là on est vraiment dans la bonne période automnale pour ce modèle même si je vous avoue que je sais pas encore quand est ce que je vais commencer mais il me fait très très envie je vais pas vous faire attendre plus longtemps donc le voici il s'agit du petit renard donc c'est automne little fox il est en 14 c'était donc à broder en deux bruns et il fait 38 par 47 centimètres c'est une toile estampée comme à chaque fois quand je prends des modèles joy sunday et on va regarder ensemble la toile est quand même plutôt grande parmi les modèles joy sunday que je prends donc c'est pour ça que c'est bien bien serré dans la pochette je vous laisse le modèle ici on a un patron qui est en petit livret on est sur quatre pages le patron donc on a ici les deux premières pages ensuite derrière les pages 3 et 4 on a pas mal de points arrière quand même mais je pense ça va être vraiment magnifique le rendu et on a la petite feuille avec les informations donc le modèle fait 171 points par 217 et on a la liste des couleurs donc on a 36 couleurs donc a priori elles sont toutes en full stitch et en back stitch on a quand même 10 couleurs si je ne me trompe pas donc c'est vraiment pas mal par rapport à ce que je fais en général mais je pense que ça rendra que plus justice au modèle parce que c'est vraiment très très joli ça et du coup on va regarder les fils d'abord vous allez voir il n'y a vraiment aucune surprise sur les couleurs de fils alors deux cartonnettes qui sont agrafées ensemble désolé j'ai fait une petite coupure j'ai éternué donc vous avez des différents orange et beige un marron et du blanc et derrière sur l'autre cartonnette on a plein 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 de marron on a un petit peu de mauve j'aime beaucoup ces couleurs là les quatre que vous avez ici on a encore des marrons jaune beige et derrière on a un petit peu de bordeaux du noir plusieurs beige et encore plusieurs jaune marron enfin vraiment on est dans des teintes automnales et des teintes de renard il n'y a pas vraiment de surprise là dessus j'aime vraiment beaucoup donc on a les cartonnettes comme j'aime bien avec marquer le nombre de brun on a deux aiguilles dans le petit sachet et et voilà ça me paraît plutôt bien au niveau des fils je vais vous montrer la toile qui est plutôt grande mais qui m'a l'air très très bien imprimé là voici alors regardez moi comme c'est bloc c'est vraiment très très bien donc comme toutes les types joy sunday la toile est surjetée ça c'est comme d'habitude et c'est très bien au niveau impression on va regarder ça mais moi ça me paraît vraiment plutôt pas mal du tout vous voyez c'est bien imprimé c'est bien sur les cases a priori en tout cas je ne vois pas de décalage maintenant peut toujours avoir une mauvaise surprise mais je ne pense pas parce que là ça me paraît vraiment très très bien et je vous avoue que quand je la regarde comme ça j'ai vraiment envie de la commencer donc est-ce que je vais résister ou je vais d'abord finir un petit projet avant de commencer celle-ci mais là en plus on est vraiment en pleine saison pour faire un projet comme celui-ci donc cette petite toile est comme je vous l'ai dit en 14 c'était et elle est à 8h48 sur le site de fgobi donc c'est très raisonnable au vu de la taille de la toile et du temps je pense que que ça va prendre pour la broder je ne sais pas ce que vous pensez de ce modèle je sais qu'il ya plusieurs personnes qui le font il ya l'onyx il ya marina et ses diamants je crois il y en a peut-être d'autres désolé si je vous oublie mais en tout cas je sais au moins que toutes les deux l'ont en cours je la trouve vraiment trop trop belle et à chaque fois j'ai hésité parce qu'elle était quand même un petit peu grande on va dire par rapport au modèle que je peux faire mais j'ai fini par craquer parce qu'elle est vraiment trop trop mignonne et puis surtout très bloc donc je pense que ça va être agréable à faire quitte à prendre un tambour ou un q snap et puis me mettre sur une zone et puis faire les blocs comme ça je pense que ça sera très très sympa alors donc la boutique fgobi pour le moment je n'ai pas de code promo donc on verra si j'en ai un plus tard je vous le mettrai en barre d'infos moi en tout cas je suis vraiment ravie de ce premier partenariat j'espère que ça continuera on verra mais en tout cas pour l'instant je suis très contente de cette nouvelle boutique que pendant j'avais entendu parler mais que je n'avais pas encore testé moi même la toile est vraiment très belle on a en plus le petit coupe fil qui pour le coup pour ira très bien avec la toile comme ça j'aurais plus qu'à ajouter un petit enfil aiguille et hop j'aurai tout ce qu'il me faut pour le brander bah écoutez moi je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur sur ces produits sur cette boutique pour le moment j'espère que la vidéo vous a plu dites moi ce que vous pensez de ces coupe fils et ce que vous pensez de de la toile je sais qu'elle plaît plutôt bien mais voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous la faites ou si vous comptez la faire pourquoi pas ça me fera plaisir de vous lire bah écoutez je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye